juste dire j'entends juste dire marco allons-y et en fait tu passes t'es dans un tunnel où d'un coup il fait tout noir et vous t'es tout seul d'accord donc là tu rentres chez les marques comme ça plus par là bas et il n'est pas mort il y en a la plupart qui sont là bas déjà rentré et commence à se mettre en place tout ça machin pour pour dormir et tout c'est l'échelle lui aussi rentre tu jantes à rentrer il passe à côté de toi il dit elle t'a fait une gueule toi tu as vu la mort ou quoi non pas exactement où j'ai vu ou non rien grave juste ce que j'ai vu tout à l'heure qui me perturbe et il regarde sa montre qui est brisé c'est quoi qui perturbe cette affaire avec ce primogène et tous ces gardes qui autour de lui c'est perturbant quand même tout ça qui se promène à paris c'est peut-être un peu dangereux pour la mascarade au final c'est moi j'ai de manipulation subterfuge c'est que ça tu veux la téléphoner tel après c'est pas une flèche et donc tu peux t'en sortir je suis pas non plus une flèche j'ai fait un succès pour te dire donc et je vais faire un coup de sang pour avoir deux dés en plus ah ok donc fait moi j'ai d'exaltation tu vois tu aurais dû ok donc tu as pas soif et donc tu peux rajouter 202 des en plus pardon de sondes et en plus on fonctionne et a réussi déjà même pas besoin d'ajouter le tu vois qui te dit ouais ouais c'était nul a été chelou put moi je vais me coucher et toi qui se barre et donc toi je présume que pareil tu vas dormir tout ça ouais 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 je vais dormir tout ça pendant ce temps mira oui toi tu étais où déjà alors c'était l'élysia mais justement c'est une salle se barrer avec pierre je sais pas si de la prière club oui il embarque avec ok donc je l'essaye avec l'elysor mais ville il ya plus personne il a fermé en fait très la ferme et pour ainsi dire bah je vais prendre un taxi pour un hôtel au pif franchement même un mercure ou un ibis pas de problème je avant je voudrais retirer de la thune dans un distributeur ok au maximum je peux retirer combien tu peux ouais là au maximum tu vas pouvoir retirer un peu moins de 1000 euros je pourrais le faire plusieurs fois la rigueur bah tu peux mais tu sais que c'est il ya des sécurités qui se mettent en place quand tu retires trop d'un coup en fait en fait il faut que tu passes par guichet si tu veux retirer un montant bien précis bon je retire déjà mille de ce que je peux là ce soir et je prends oui un hôtel au hasard et je paye en cash et je voudrais envoyer un message à sam par sms ok lui dire que j'aimerais bien le voir demain chez lui que je peux pas le recevoir chez moi puisque je suis en train de déménager ce qui est pas faux et que je reviens qu'on se voit en début de soirée ok pour l'instant pas de réponse non mais vu leur après et je voilà je trouve un hôtel au pif parce qu'il ya dans le coin oui tu vas trouver un hôtel un campagne juste à côté voilà très bien et je paye en cash une chambre à la con ok le lendemain soir donc tous les trois faites moi un j'ai des exaltations c'est quoi ça d'accord donc c'est à ya que noah qui a soif je sais voir mon calice aurait donc vous vous réveillez il ya à peu près 19 heures on va commencer par noah tu te réveille et tu vois que les brujas aussi se réveillent à côté de toi tu vois qu'il y en a des qui se réveillent direct ils mettent une patate à leurs collègues à côté parce que c'est rigolo je vais peut-être aller prendre une douche parce que ça fait quand même une journée même si je suis un congrès voilà je suis à paris j'ai pas envie de tuer ouais donc tu tu prends la douche tout ça machin il n'y a plus de gel douche il reste que ce shampoing rose là non bah je veux je me mouille juste quoi je puis ok tu ressors tu vois que les habits ont disparu ils n'ont pas disparu ils sont sur le mec qui vient de sortir j'en prends des autres il est très bien sûr what anna mais c'est pas vraiment à ta taille quoi tu vois c'est tu le tee shirt il est un peu trop serré le pantalon est un peu trop large les chaussures tu as un mocassin à droite et une chaussure nike à gauche ça ne veut rien dire tu trouves ce qu'il faut quoi bon tu es pas je suis pas élégant mais bon tu pourrais être à la pointe de la mode d'un avant-gardisme quoi voilà c'est ça moi on m'emmerdera pas et je sors du dessus très bien donc tu sors je vais voir alice et antoni s'ils sont là antoni est là alice n'est pas là il y a même pierre qui est là un peu moins ensuqué qu'hier je vais aller voir antoni donc tu vois qu'il est là il est assis il parle avec d'autres bruges salut je peux m'asseoir ta dépense pourquoi je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases la première fois donc on se sentir sur de meilleures bases tout à fait tout est sur youtube et on va vous remettre le multi twitch ouais si tu veux merci tu veux quoi apparemment tu aurais rencontré une femme rousse qui était qui va tirer les cartes c'est même elle qui t'a dit où me trouver ouais tu pourrais me dire où tu l'as vu a été vers le champ de mars pourquoi non c'est pas du tout pas du tout c'est même plutôt l'inverse on va dire elle arrive avec moi sur paris et j'ai l'impression qu'elle est partie d'elle-même du clan pour rester ici donc j'aimerais savoir ce qu'elle trafique sur paris au moins elle est partie pas comme toi tu vois que les autres à côté pour l'abonnement c'est adorable trop gentil ouais bon est ce que c'est plus mal trop gentil écoute et maintenant peut-être l'un des merci c'est adorable n'hésite pas à utiliser tes nouveaux émotes magnifiques tout ça machin donc si t'arrives un truc je suis tout seul je sais j'ai pas compris au début elle m'a dit que les cartes me donnerait ce que je voulais et j'ai rien compris donc j'ai voulu casser la gueule elle m'a donné des réponses elle m'a dit que cette carte tu trouverais celle là que tu allais faire ton fou furieux et que l'autre j'allais te fracasser la gueule ouais c'est soit que les cartes sont très talentueuse ou soit qu'elle me connaît très bien et qu'elle connaît très bien les bruges écoute pas mon problème les cartes m'ont dit où je trouvais je l'ai trouvé point marre et toi tu crois ce que tu veux non mais c'est bon très bien merci eh ben je me relève et puis je regarde le ring et je fais et quand tu veux en amical cette fois on revient quand tu auras du talent un peu plus de muscles parce que la dernière fois je t'ai quand même éclaté la gueule oui mais je pense que j'étais bien amouché la mâchoire aussi je t'ai laissé me toucher regarde et tu vois que effectivement il n'y a plus rien sur sa mâchoire moi il y a à lise qui se régénère vite avant pire enfin c'est quand tu veux et puis toi au fait tu veux te soigner tu étais des gars ou pas ouais 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 aggravé ou prix ou superficiel aggravé 3g c'est ça ouais mon ami c'est vous enlevez anthony c'est le copain d'alice et c'est un échec c'est une réussite et c'est un échec donc tu as deux points de soif en plus tu peux enlever un point de dégâts aggraver à des côtes cyber gère et puis je vais me diriger vers le comme tous les soirs vers le bois à vincent la balle ouais ouais c'est vrai en français surtout ok tu vas à vincent tu vas comment train métro 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 ok très métro c'est la même chose sur un teubé donc t'arrives là bas malheureusement le métro va te poser là donc après tu vas un peu marché tout ça tout ça ça prend un peu de temps bon t'arrives à vincent comme d'hab tu te fais le pagaie par des gens tu es comme de henri c'est même pas que tu m'as trouvé un bon j'en prends une qui est un peu comme d'hab qui est un peu plus isolé qui a une camionnette ils sont m'accueillent et discrets et puis ok donc tu rentres bon elle te fait payer je crois c'est 50 euros comme ça m'inquiado elle prend l'argent est ce que c'est pas trop où tu commences à la croquer tu crois que ce qu'il faut ou un peu plus un peu moins un peu plus pour m'enlever deux points un peu plus ok donc tu teint tu peux t'enlever les points et tu vois qu'elle est un petit peu un peu gros guy et tu tu sens que dans son sang elle est triste en même temps c'est pas un métier non plus très ouais mais ça ressurgit sur toi en fait je suis un peu plus monotone quoi du coup ouais le plus triste monoton c'est marrer sa résonance quoi ok ça marche donc là tu ressors du bois elle est dans sa camionnette à la moitié chaos quoi que fait tout je vais partir vers porte d'italie parce que le mec me sort des trucs de fous furieux et la balle cassé la gueule non mais porte d'italie tuer et puis non c'est pour d'italie ouais c'est pour d'italie ou qui avait le truc du ventre ou oui c'était pas là donc je vais là bas pour essayer d'enquêter un peu plus sur ce qui se passe avec qui il est puis voilà ok donc tu vas là bas et toujours les flics un peu moins en en termes de nombre mais toujours les flics ouais bah je je fais le tour un peu du quartier pour voir si je vois que les flics ou si je vois aussi un peu autour du bâtiment s'il ya des hommes armés autour qui protège mais moi j'ai deux un peu protégé par l'inquisition alors il ya tout le club déjà compris ça 4 non tu vois juste la police la police scientifique aussi qu'ils ont dirait ils sont en train de relever les empreintes tout ça tout ça quoi mais pas de de garde armée ou du truc spécifique que fais tu mais continuer de tourner dans le quartier en continuant d'observer que je vois une piste sinon ok pendant ce temps mira tu te réveilles tu es à l'hôtel tout à fait à mon campagne ouais un message à 2 sam qui t'envoie une adresse et ben je vais prendre un taxi pour y aller et moi de mon côté je vais envoyer un message à pierre en l'endant si ça va mieux il te répond en te disant oui ça peut aller il te demande tu fais quoi j'ai un quelqu'un à voir après je me rends à des dizaines pour tout le reste de la nuit et je lui proposer s'il veut qu'on se retrouve en fin de nuit et il te répond que non il peut pas il a une une cliente tu te sens un peu provoqué d'un taxi tu te sens un peu provoqué tu vois avec les petits smiley qui sourire avec les trois donc l'adresse de sam il habite vers ici donc t'arrives là bas c'est un peu c'est un peu c'est un peu un vers le cinéma ligne ouais ouais je connais pas donc on va dire c'est proche du parc des princes après le reste on t'arrive par là bas c'est cosy c'est pas non moi c'est pas de c'est pas de nuit tout ça machin mais ça va tu vois il habite dans une résidence ça machin il ya une taré de la résidence et comme toutes les résidences tu as le digicode tout ça tout ça quoi très bien j'avais pris la montre avec moi c'est pour ça que je l'appelle la montre que tu as qui est flinguée flinguée avec le bon de garantie c'est vrai bah je le montre écoute je vais le voir ok donc il t'ouvre tout ça machin il dit rentrer ne me regarde pas merci sam c'est très gentil en ce moment plus je suis entre deux appartements c'est un peu compliqué bon je peux vous servir quelque chose à voir et tu vois qui fait comme ça là je lui ai demandé s'il en est après la soirée d'hier oui 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 ma maîtresse ne m'a pas plus donc ça va je crois que tu avais réussi dans un géant oui ça va réussir non c'est pas trop non t'as pas ça pas plus sauf que ça je peux lui faire s'il a envie mais voilà quoi non mais j'ai un petit peu lui demander qu'est ce qui fait dans la vie je suis pompier beau métier depuis comment ça va faire à peu près six ans que je suis dedans donc j'ai commencé à marseille puis après j'ai décidé de venir à paris voilà quoi ça fait combien de temps que vous étiez à marseille pardon ça fait combien de temps que tu étais à marseille je suis resté à marseille pendant pendant ma formation en fait quand j'ai fait la formation je suis resté là bas pendant un an et puis après j'ai demandé ma ma mutation pour paris mais sinon à la base je viens de je viens de perpignan d'accord et tu as rencontré d'amie isabelle à paris oui ça fait combien de temps que tu travaillais pour elle coup de dînes à dieu ça va faire un an six mois et 14 jours c'est précis disons que même elle me fait beaucoup d'effets j'imagine t'aurai beaucoup de monde et du coup c'est c'est mon cas ils sont là hors rp c'est ce qu'il dit toujours ma maîtresse mais pour l'instant il la considère toujours comme sa maîtresse mais isabelle te l'a offert mais lui considère toujours isabelle comme voilà quoi c'est délicat à lui dire je veux dire que moi t'ai compris t'es qu'à moi ok isabelle elle pue non mais surtout lui dire bah écoute elle t'a offert à moi donc enfin tu vois c'est bien mais t'as qu'à lui dire la dis-lui tu vois qui déjà après tu vois quitte vous voulez que je vous sers plutôt je sais pas si vous buvez des choses vous voulez j'ai des bières jus de fruits je prends une bière avec lui ok toi qui prend deux bières il te la sert je vais dire est-ce que tu et enfin tu es conscient que dame isabelle t'a offert à moi oui j'ai à dire c'est qu'à moi maintenant je vais te faire des choses à l'hop tu as qui te dit il te dit bah oui j'étais là quand elle l'a dit oui non mais vu que tu venais d'être bu peut-être t'étais ça m'était un peu second non non et qu'est ce qu'elle te demandait de faire d'annisabeth bray on s'offre donc des fois je lui rendais des services pour aller chercher des paquets ou des trucs livrer des choses tout ça tout ça ou des fois elle le coucher avec l'un d'entre nous pour enfin pour son je sais pas quoi son truc sans bien-être intérieur enfin j'ai pas très bien c'est pas désagréable et bien écoute en parlant de ça ça me fait n'ignorer on parle de ça non non des paquets pardon non non pas de non des paquets est ce que tu pourrais me rendre un service oui et je vais sortir la montre et la garantie je vais dire écoute il ya des voilà il ya des magasins où malheureusement j'ai un petit peu de mal à menthe vu les horaires d'ouverture comme tu peux imaginer et j'aimerais bien que tu échanges cette montre qui malheureusement a été cassé c'est à quelle boutique tu sais vers où et bah ça doit être sur le ticket mais au cas où je lui redis c'est la vie montagne ouais tu vois qui ouais ouais je peux je peux faire ça demain il n'y a aucun problème super est ce que qu'est ce que tu veux en fait ça dans la vie c'est quoi ton objectif tu vois qui te regarde j'aimerais bien voyager à travers le monde après voilà le classique me poser avoir des bébés compte donc tu serais pas contre de l'argent de ce que je comprends contre de la pour faire quoi non pour voyager enfin si c'est ça que ton rêve c'est de voyager ouais mais bon enfin pour ce que je veux faire disons que il va falloir beaucoup ce que j'aimerais bien prendre afin de louer une caravane ou une moto enfin de comme ça et puis puis voyager pour faire le tour des états unis d'accord je retiens ça est ce que j'ai autre chose pour lui non ce sera tout bah écoute ça me tu m'envoies un message quand c'est bon pour la montre vous sinon je peux la déposer quelque part quand vous voulez je t'enverrai une adresse si j'ai un appartement ou un hôtel à donner d'accord bon je vous partez vous restez non non je vous jette pas la porte mais c'est juste que dix ans que comme je vous connais pas trop un peu compliqué non il n'y a pas près mais malheureusement j'ai pas le temps mais on apprendra ce qu'on a sur notre coin très bien parce que je pars et sur le chemin de l'elysium j'aimerais appeler j'aimerais plusieurs personnes j'ai rappelé mon sénéchal et noah tu vas pas être appelé qui en premier s'appelait noah ok on t'appelle noah qui est porte d'italien enfin je le sais pas pour l'instant ouais tu sais pas oui pour le moment où tu vas l'appeler il sera plutôt en train de de niquer avec un trance donc noah tu reçois un appel du produit de mira ok oui allo bonsoir comment vas-tu bien et vous prince très bien je me rends à l'elysium pour la nuit j'ai besoin que vous fassiez quelques petites choses pour moi dites moi ce que vous connaissez une certaine aérine oui très bien j'aurai besoin que vous alliez lui acheter des armes d'accord vous voulez quoi écoutez prenez un maximum avec l'argent que vous avez sinon passé l'elysium je pourrais essayer de vous en donner un peu plus si besoin oui je vais passer je pense idéalement prenez des armes surtout pour se défendre des humains ce que je voudrais surtout c'est se protéger en tout cas laisser le temps aux vampires de s'échapper s'il y a un affrontement direct avec des humains et et après vous faites livrer tout ça au QG des brujards et je puis en parler à la sénéchal oui parce que je veux pas avoir de problème avec eux non non est ce que vous auriez le numéro de cette taérine par hasard oui je crois que je l'avais de mémoire non tu ne l'avais pas si 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 tu l'avais appelé oui c'est vrai oui oui tu avais le téléphone d'anthony tu l'avais donc oui oui je l'envoie ok très bien bon bah j'arrive à à l'elysium pour pour l'argent parce que les armes ça coûte pas rien je suppose donc bah j'arrive j'arrive au louvre des possibles très bien donc tu achètes tu achètes j'appelle ton sénéchal pardon allo bonsoir sénéchal comment allez-vous mal pourquoi je suis en route pour les élysium je dois nommer du coup un nouveau primo brugia un nouveau primo malka je vais savoir si on pouvait se voir à ce sujet je suis déjà je suis déjà à l'elysium d'accord vous auriez des noms déjà peut-être pour moi on va se voir dans pas longtemps j'ai des nains mais faut-il encore qu'ils acceptent bien sûr bah écoutez très bien j'arrive après je vous libérer pour la nuit si vous voulez y aller je resterai à l'élysium le reste de la nuit je reste avec vous vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça vous êtes efficace aussi donc vous arrive ok il raccroche très bien j'essaie de retirer de l'argent avant d'entrer à l'élysium ça j'aurais 2 millions tu essayes de retirer tu vois que ça te tasse dit non tu vois qu'ils te disent que le plafond de retrait a été atteint que vous devez attendre tant de temps ou alors passer en guichet tout ça tout ça ok bon bah je serai à chaque tiens tu veux passer du blanc calais dégage vous passez à l'élysium en tout cas les gens très bien pendant ce temps franck tu te réveilles et dans les égouts est-ce que tu veux te soigner les gars c'était trop compliqué de parler de ce qu'on veut non non ok et même bien mon sens seulement tu te réveilles t'es pas deux qui sont physiquement et mentalement t'es vraiment pas bien j'essaie de sortir des égouts non non mais c'est non mais même tu vois tu aurais adoré ses goûts tu n'es pas au meilleur de ta forme et même mentalement tu tu sens que ouais tu n'es pas bien tu repenses au mec là que tu as fracassé contre l'armoire et tout à l'heure ça tu as des remords c'est horrible tu n'arrêtes pas d'y penser d'ailleurs moi j'essaie quand même de sortir des égouts déjà pour ouais tu sors et puis je vais prendre le téléphone et appeler le sénégal tu appelles et réponds pas bah je vais envoyer par sms qu'est ce que je vais dire je vais dire j'ai trouvé le midnight c'est au niveau de l'arc de triomphe il faut je sais pas comment dire ça est ce que ça dit de il faut pouvoir sentir l'invisible moi je sais pas comment quand tu peux marquer ce que tu veux tu marques que tu veux c'est ton message d'accord je dis il faut pouvoir sentir l'invisible en bas un gros type invideur tire une carte qu'il faut deviner je ne sais pas quoi faire j'ai vu une femme sortir et elle m'a dit que si l'entrée sans sans savoir j'allais mourir allez je c'est tout ce que je sais pour l'instant je c'est les yeux roses et rappelez moi si possible ok quand tu envoies ce message je passe un message vocal ou un message textuel non bas textuel comme ça ok donc tu sors des égouttes et encore dans les chins d'lysées que fais tu mon ami la limite quand j'ai pas eu le sénéchal j'avais qui dans le répertoire j'avais le prince j'avais après des gens que je connais pas forcément ouais beaucoup de gens que tu connais pas mais je vais appeler le prince ok elle appelle mira tu as un appel de pierre bonsoir franck oui c'est c'est votre sénéchal qui m'a donné le téléphone de pierre m'a envoyé en mission mais j'essaie de le recontacter pour lui faire mon rapport mais je n'arrive pas j'arrive à l'elysium il est à l'elysium c'est tout ce que je peux vous dire donc si vous voulez le voir il est là bas d'accord mais juste si vous voulez juste lui dire que je lui ai transmis un message et s'il peut me contacter il doit l'avoir reçu je pense c'est tout je vais continuer j'espère que tout va bien de votre côté oui par comme je vois qu'il sait pas trop quoi faire je vais lui envoyer le numéro de noah je vais dire ça c'est un contact à moi en ce moment qui est sur une mission si vous voulez rendre utile peut-être qu'il a besoin de vous sinon venez à l'elysium pour voir le sénéchal non faut que j'ai encore des choses à faire je puis je raccroche j'aurais aimé lui dire que il est une cible on a chacun son henri directement m'a dit qu après je vais à raccrocher trop tard ça juste tu attendais mais tout 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 bon bah j'envoie le numéro de noah quand même ok donc elle t'envoie le numéro de noah donc je reçois le numéro noah et juste le numéro il y a rien on a marqué noah et son numéro quoi tu voulais quoi d'autre son numéro de sécurité sociale non mais tu as juste un numéro moi moi je l'ai même jamais rencontré donc je sais pas mais oui heureusement en vrai que le sénéchal a dit moi c'est toi qui voit je peux toujours l'appeler mais je fais ce que tu veux soit tu l'appelles ou soit tu vas qu'à tes occupations moi je vais l'appeler en toute façon j'ai rien d'autre à faire donc je vais appeler ok donc tu appelles noah donc noah tu as un appel de numéro que tu connais pas si tu connais c'est il ya marqué chef non pierre pardon oui ouais j'ai mélangé c'est pas encore ça peut-être il va devenir oui allô bonjour et allez vous frotte la combe oui enchanté téléphone je pense comment vous l'avez eu pour me la passer pour tout pour tout vous dire le prince vient de m'envoyer votre numéro vous avoue que je ne sais pas pourquoi je l'appelais juste pour savoir si vous sauriez pourquoi elle me vient de me transmettre si vous savez pas pourquoi elle vous a donné mon numéro je vois pas comment je le serais moi même galère non d'accord merci il n'y a pas de soucis en tout cas j'ai votre numéro si vous avez besoin et si on vous demande d'appeler franck vous savez que c'est ce numéro là ok très bien bah je change le nom sur le téléphone parce que c'est pas le bon nom que j'avais donc très bien bon si vous avez besoin de mon aide n'hésitez pas et puis oui bah appareillement si vous avez besoin si c'est le prince qui vous a donné mon numéro je pense qu'ils ont des attitudes pour avoir ses raisons donc si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à appliquer merci de rien très bien que fais tu d'autre franck je vais observer comme je suis à côté de l'arc de triomphe je regarde déjà si je vois des gens qui font qui entrent ou qui sortent comme comme j'ai fait moi même j'observe un peu les gens pour voir si jamais il ya tu ne vois absolument rien du coup je vais voir le mec qui va me tirer dessus vous aurez bien voulu qu'ils fassent un pire citer le bas pendant pour l'instant oui j'observe et puis j'attends de voir si le sénéchal me recontacte de son côté ok noah oui allez bah erin à moi je vais à l'élysium bien sûr et sur la route j'appelle à erin du ok donc tu appelles à erin allo oui allo et qui toi connard je suis celui à qui je veux que je vous dois comment c'est un histoire d'amour ah ouais comment tu as le numéro de pierre toi mais tout le monde un numéro de pierre c'est c'est le prince qui m'appelle et il faudrait que je vous vois pour une affaire ouais mais pourquoi à faire pour parler à faire voilà vos gens d'affaires à vous vous voyez bien ce que je veux dire on est à l'argent justement je passe à l'élysium récupérer ça et tant que t'as pas d'argent tu viens pas me voir mais où je peux vous trouver une fois que j'aurai l'argent quand tu auras l'argent tu m'appelle très bien ça marche sinon si tu veux payer en faveur ok moi j'en ai déjà une je pense que ça va aller pour l'instant ok elle t'ont raccroché à la gueule ok j'arrive à lire pendant ce temps mira toi aussi tu arrives à l'élysium ouais bah si je rentre donc tu rentres ouais tu es un peu de monde tout ça tout ça oui il est là il y a deux ans que je reconnais oui tu as la primogène toreador qui est là la larpie aussi qui est là tu as il ya un peu de monde mais voilà il y en a que tu connais pas fait tu as déjà vu une fois ou deux mais je les connais pas plus que ça quoi d'accord non non je vais aller voir mon sénégal ok donc tu vas voir ton sénégal il est assis sur les marches un peu de façon désinvolte c'est pas grave c'est son style je me suis demandé si tout va bien oui 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 pourquoi ça n'irait pas au téléphone tu n'allais pas trop non mais c'est parce que je t'ai mal réveillé du coup primo brugia à qui vous pensez alice toi qui réfléchit comme elle est respectée du clan vous aussi ouais mais c'est une cible quoi elle est connue ça c'est bien mais comme elle va pas à la tape on peut la garder en sûreté je sais pas les parents très depuis plus cool avait raccompagné en fait maintenant vous l'avez même pas raccompagné non mais il avait envie et il te dit qu'elle est toujours pas rentré vous avez des nouvelles ben non j'ai essayé de l'appeler d'ailleurs tiens t'appelles et tu tombes immédiatement sur messagerie le sénégal il te regarde dit quoi c'est parce qu'un messagerie vous n'avez pas envoyé une de vos amis tu vois qu'ils regardent son téléphone si il regarde sur les réseaux sociaux tout ça machin et il voit ben le dernier le dernier truc qu'elle a photographié qu'elle a mis en ligne c'était hier à la soirée ou c'est toi qui c'est toi qui rentre avec brian non 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 c'est moi qui dansait avec la gardienne non après oui elle a fait ça mais après après on foussait tête après en photo oui est après en photo est après en photo elle a marqué en légende toilette plus couple mais non avec un petit smiley qui rigole super la baisse sister pierre va me tuer à la pute je dis ça va autant franchement non mais là faut la retrouver ne serait ce que tu as qui dit bah je pensais que vous savez où elle était moi bah pareillement pour moi je crois qu'on va avoir un problème là on appelle en tenue tout c'est un nom non appeler un brujat ce genre de truc pas lui c'est d'être un peu quand même c'est comme si moi je vous dis par exemple au pierre a disparu comment vous réagiré j'ai essayé de mettre des mecs sur le coup et sinon vous aviez d'autres personnes de confiance justement pour qui le statut de primogène serait risqué on va dire c'est tous des tous des voilà enfin c'est pas des flèches donc pour l'instant non j'ai pas de j'ai pas de nom en tête après vous n'avez qu'à dire toi tu seras primogène et puis tu l'acceptes tu l'acceptes tu l'acceptes tu l'acceptes pas bas et puis pour lui ne sais pas c'est quoi les trois meilleurs et trois plus forts brujard des camps bah il ya anthony avec la syrie de mes séries dans le voir on ne voit pas beaucoup en temps je crois il fait il taf je sais pas ce qu'il fait ensuite on a rien à erine mais disons que elle elle n'est pas trop clan ok peut-être anthony en vrai parce que vous voulez et en même cas vous y connaissez mieux bien sûr vous avez des noms pour moi oui fromage à la et bien le fromage comme dans le cas pour les malka fait leur un troll tu mets un lapin à la tête en plus ça va y avoir quelque chose potentiellement non mais il va falloir que je trouve un nouveau primogène malcalien déjà faudrait faire en sorte que les malca ressortent de chez eux c'est parce qu'ils font une espèce de veillée en l'honneur de leur primogène soit tout ça c'est une culture dans les sept nuits ça me laisse autant trouver un autre bah ouais mais vous en connaissez vous y connaissez vous à malka pas trop non justement voilà il ya le problème et comment on fait alors je me connais pas moi non plus je suis bourgeois moi j'ai pas mal calé mais on les convoque à l'élysium sinon je sais pas vous pouvez faire ça est ce qu'on a une nouvelle l'anthos rien du tout j'aimerais le convoquer aussi vous voulez pas non plus convoquer tout paris avec juste en tous pour l'instant je sais pas moi mais qui doit se cacher quelque part là pour faire sortir à nos sphératus c'est pire d'essayer d'avoir une discussion avec malcalien quoi oui mais là c'est on va dire un sujet très important qu'il connaît ouais mais c'est ça le truc et nos sphératus et ils sont très entre eux quoi donc après je sais pas qui pourra avoir des contacts là dedans mais ça va coûter cher quoi après tu vois qu'ils se retournent vers la larry les réponses c'est le portable de l'antos je peux lui envoyer un sms à la rigueur à chaque fois que tu as essayé de l'appeler c'était messagerie messagerie mais j'ai pas je peux envoyer un sms oui bah je t'en redonne de venir à l'élésion ok tu envoies ce message alors écoute je commence à présider les émands est-ce qu'il prédit bon train de remettre dans le coin quoi le primo trémer il est dans le coin non je vois en train de faire ces trucs de harry potter ok bon j'ai présidé l'élésion c'est des gens qui peuvent venir me demander des trucs et puis attendre très bien je l'adore mon offre maintenant c'est un mot de jouer je vais te casser la gueule alors tout à l'heure c'est déjà qui en avoir quelques soucis on a un problème entre sauf maintenant attendez où ce contenant je suis allé trop loin je suis allé trop loin c'est par où je pique lieu ou quoi là ça y est c'est officiel je suis big le besoin de lunettes donc il te prête présente une un tenant un toré adore un homme il te dit que cette cet homme a tué de façon légitime un ventru ça veut dire quoi cette façon légitime disons que d'après ce qu'il nous a dit c'est que il avait vu son enfant au bras justement de ce ventru et tu vois qu'il y a un ventru mais c'est pas le primogène qui lui réclame la tête du toréador et la toréador la primogène elle réclame l'indulgence quoi alors toréador contre ventru ok elle dit quoi pour sa défense la toréador enfin la primo ben elle réclame comment s'appelle elle réclame l'indulgence quoi ce que c'était son infante ça tout ça donc attend le toréador a tué l'infante non le toréador a tué le ventru auquel l'infante du toréador était à son bras d'accord vous aurez la relation amoureuse peut-être je peux demander au mec qui a tué pourquoi il n'est pas venu expliquer son problème avant de lui même rendre justice en fait disons que quand j'ai vu mon frisson d'extase au bras de ce de ce personnage disons que j'ai pas je pas vraiment réfléchi j'ai plus agi et a le ventru à côté qui dit mais écoutez ça il a tué de 100 fois c'est intolérable prince je réclame justice est à la toréador à côté qui dit mais prince vous voyez que c'est une histoire d'amour qui a mal fini pas de preuve d'indulgence s'il vous plaît oui c'est un peu un crime passionnel je peux regarder mon sénéchal voir lui alors lui il se dit on prend les deux on les défense et puis on n'en parle plus maintenant tu vois que le sénéchal dit il regarde il va vous aider sur ce coin le prince a le droit de rendre justice dans l'élysium c'est pas me faire buter par le gardien bah oui oui comment il s'appelle françois la fée je vais faire sérérité vers le mec qui a tué enfin je vais l'autoré adore et je vais prendre son bras ok et je vais dire qu'est ce que c'est ce qu'il aurait dû faire c'est pas qu'il se mâche venu devant toi il implore ton pardon c'est pas grave j'ai arrêté moi fais moi un jet de force bagarre tu peux pas utiliser la célérité malheureusement pour la bagarre non c'est juste pour me déplacer ok tu vois tu lui arraches le bras tu vois qu'il se met à hurler tu vois que la torré adore ferme les yeux genre comme si elle voulait pas voir ça état de 20 trucs qui dit ce n'est pas ce à quoi je m'attendais il mérite tout simplement la mort une vie pour une vie il a tué un des miens prince ce sera ma punition mais prince un bras ça repousse je je lui jette le bras et j'ai dit c'est ma punition on arrête c'est fini c'est clos tu vois que le ventre rue n'importe quoi tu vois qui il va dans un coin de la pièce et il discute avec d'autres personnes tu vois que le mec il a le bras arraché il se le tient comme ça tu vois que la primo torré adore te regarde un peu tu vois il ya un air un peu comme si elle était un peu énervé en même temps elle te disait merci quoi va lui je vais dire d'aller soigner de surtout revoir ses manières ils parlent pas on passe à la prochaine et il paraît qu'il faut que soit comme françois à moi j'ai rien dit moi ça me rejette la beauté donc tu as un brujat que tu as déjà vu une fois ou deux mais tu sais tu ne l'as pas parlé quoi qui qui en fait il est en train de dire qu'il ya un comment s'appelle qu'il ya un trémer qu'il y aurait vendu des des fausses balles en argent donc il te dit que quand il est parti de la ville pendant un temps et que quand il s'est failleté contre un qu'on s'appelle un loup-garou ben il a bien failli passer parce qu'en fait les balles ne sont pas en argent quoi parce que ça n'a pas arrêté de loup-garou et à le trémer qui lui ici presse je vous assure elles sont en argent pur je les ai fait fondre moi même tout était là et à le brujat qui dit non mais mes couilles ouais j'ai failli me faire éclater par loup-garou 1 donc non tu peux voir qu'il a été une énorme griffure qui part de l'épaule jusque dans le truc quoi il a les balles sur lui ben non non c'est disons qu'il a dû courir très vite quoi quand nous garou face à un vampire hyper normalement il les avait acheté ces balles et comment ça s'était passé oui oui je l'ai acheté au trémer quoi il m'a assuré qu'elle était en argent moi je devais aller à je devais aller à chartres pour aller chercher un truc sur le chemin on sait jamais je me suis dit bon ben je vais en acheter on sait jamais si quelque chose que je croise tout ça m'achait et comme par hasard j'ai croisé un loup-garou et ben je lui ai vidé tout mon chargeur de pistolet dessus et il a pas branché quoi vous avez acheté combien bah j'ai acheté une boîte de combien de 20 cartouches main devraient de 20 balles quoi j'ai acheté peut-être 600 euros quelque chose comme ça et tu vois que le trémer dit non mais je vous assure prince je vous assure si vous voulez vous pouvez même venir chez moi vous pouvez voir comment je les fabriquer tout elle c'était en argent je vous l'assure il ya vraiment aucune tromperie sur la marchandise je ne je ne fais pas de la mauvaise pub pour ça quoi si j'avais voulu qu'ils meurent j'aurais donné des balles en plastique vous allez m'apporter un échantillon de ces balles et en attendant vous allez rembourser ce thème mais mais presse et je les ai vendus et puis j'ai dû j'ai utilisé cet argent pour justement m'acheter d'autres trucs j'ai pas l'argent et ben apportez moi c'est pas on verra si elles sont authentiques ben les balles et là sont dans le corps d'un loup-garou donc quand vous les en faites plusieurs vous en faites pas trois si vous voulez que je vous fasse des balles à l'argent que je les ramène avec oui je vous montrerai si même vous voulez me déplacer jusqu'à chez moi bah tu vois qu'il veut pas avoir tort et il vit la raison dans sa tête il a raison vraiment j'ai des histoires à la cour à g1 vous avez devant une dette à cet homme pardon oui mais attendez mais vous non non moi ce que j'ai vendu prince c'était des balles en argent il a fait mourir et ben peut-être qu'il a raté le loup-garou ce connard là vous n'avez pas de preuve à me fournir est ce que vous avez des preuves qu'il a une altercation avec un loup-garou en fait bon je pense qu'il a juste enlevé son t-shirt pour le trouver super bas 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 moi aussi alors j'ai qu'à me faire griffer par le premier venu c'est bon je dis que c'est un loup-garou qui m'a éclaté la gueule non mais je suis désolé prince si vous voulez je vous apporte les balles en argent je vous montre qu'elles sont en argent que c'est de l'argent pur il n'y a pas de mélange j'ai fait pas des trucs non je me fournit justement chez des grossistes et chez des personnes qui justement pour récupérer l'argent pour le faire fondre et en faire des balles donc non je suis désolé donc soit le mec il a raté le loup-garou et parce que s'il est encore en vie c'est peut-être parce qu'il s'est barré mais moi je dis que c'est pas mes balles et tu vois que le bourgeois qui dit ça a été montré la grande balade et ça c'est mon cul qui l'a fait peut-être 1 à cause de tes balles de merde tu m'as niqué prince laissez moi juste lui éclate la gueule attendez attendez je regarde c'est ça je suis les balles en argent est ce que ça intéresserait nos amis et gang et je qui te regarde quoi faire livrer des balles en argent aux congrès pour les aider comptés au garou non il s'était bruit très bien tout seul d'accord vous pensez que ces balles était vrai ou pas je peux pas vous dire ça je peut-être qu'en effet peut-être que le bourgeois ne s'est pas visé peut-être qu'en effet il ya eu trop de prix sur la marchandise je ne sais pas qui dit la vérité là dedans je ne peux pas vous aider sur ce coup là c'est ça vous trancher très bien j'ai demandé d'apporter un échantillon de sa marchandise pour voir tu vois qu'il est ce que je peux passer un coup de téléphone pour qu'on vous la porte comme ça au moins vous pourrez voir que ce n'est pas moi qui trafique ni quoi que ce soit vu je serai devant vous très bien faisons cela qui l'appelle tu vois qu'il ya le bourgeois qui commence à fulminer un peu tu vois que le sénéchal il lui met une patate dans la gueule t'aimait pas une patate genre pour le tuer mais genre pour le calmer un peu quoi tu vois l'ombre du gardien qui commence à oui non je vais dire aussi qu'elle mais bon et donc tu vois qu'il appelle il a l'air de peut-être appelé un assistant tout ça machin tu vois qui lui hurle dessus en train de ramener les balles dépêche toi tu fais au plus vite là et il raccroche il dit il arrive et vous verrez que je ne mens pas et au bout de quelques instants plutôt beaucoup d'instants tu as un mec qui arrive en trombe dans le truc avec une espèce de sacoche et il attend au trémer et il vous dit regardez prince et il te tend une sacoche avec il ya plein de il ya que des balles ya pas de la cartouche tout ça machin ya que des balles d'accord et c'est d'argent ben maintenant c'est une tu vois que c'est des balles en de couleur argent maintenant est ce que à savoir si c'est de l'argent bah déjà je mors pour voir si c'est la consistance c'est pas une quoi ben tu mors ça t'aurait fait la même chose avec de l'acier ou du métal ou du fer mais tu mors c'est trop fort non c'est du métal quoi c'est du métal personne n'a un handicap argent dans l'assemblée bien sûr tiré moi dessus le prince avec plaisir c'est voir comment ça réagit à leur peau non tu n'arrives pas juste à analyser c'est de l'argent fait moi fait moi fait moi fait moi fait moi un test de la résolution investigation alors toi tu te dis c'est du plastique recyclé toi c'est sûr non tu sais plus tu sais pas trop dans la tête c'est du métal tu peux pas sentir si l'un des deux est mytho mais tu as le sénéchal qui dit alors prince bien avancé il ya ma gardienne qui est là elle est là enfin non elle est plus là vu qu'elle est partie avec le mec à qui t'a arraché le bras ouais elle est partie s'occuper de lui quoi pourquoi c'est son enfant non mais elle fait partie son cas il fait partie son cas donc disant que c'est une gardienne donc tu sors tu rentres tu fais ça 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 et après je reviens c'est pas moi rembourser le brujat et garder les balles et puis ciao le trémer tu fais ce que tu veux je veux faire ça donc tu crois tu dis quoi j'ai des rubles brujat que je vais moi même le rembourser et que je vais garder ses balles du trémer et d'ailleurs je vais prendre son numéro c'est pas comment tu vois que le sénéchal il se retourne très tu sais doucement tu vois entre regardant genre mode pardon quoi bah ouais toi il te fait juste de trémer j'ai envie de l'utiliser pour pour certaines choses donc et le brujat ben je sais pas pour moi et déjà il a pas failli perdre la vie donc c'est quoi tu vois le sénéchal quitté il cligne des yeux comme si genre je veux faire du morceau j'aime réveiller j'aime réveiller c'est du fake c'est une caméra cachée youtube c'est sûr je sais pas quoi faire bon tu sais quoi c'est déjà tellement mes copains et brujat que je vais dire tant pis pour toi le brujat et le trémer que je vais prendre son numéro parce que je n'ai pas fini avec lui chaque le brujat il pète un boulard tu vois que l'autre il tu vois le sénéchal il insère tu vois qui m'est juste assez pour pas le briser tu vois mais juste ce qu'il faut pour qu'il ferme sa gueule tu vois il a du mal tu vois que tu attends ouais mais tu vois qu'il n'arrive pas à parler et il va il le jette dehors et tu vois que le trémer te donne son numéro il te dit vous verrez et prince si vous voulez c'est basson je vous les offre comme gage de bonnes fois quoi j'ai également peut-être d'autres choses à vous demander donc mais en tout cas j'espère que oui vous êtes quelqu'un de net ah ben tester ses balles je c'est tout ce que je veux vous dire testé les sur quelqu'un qui craint l'argent ou sur un ou garou je sais pas mais vous verrez que c'est de l'argent après je je suis pute que le brujat ne s'est pas visé il s'appelle comment qui ça le trémer le trémer il s'appelle fantaisie même générateur et des c'est moi j'ai pas pensé à lui avoir un prénom à ce gros con là on va l'appeler et pourquoi j'ai pistache qui me vient direct je sais pas pourquoi pistache qui est venu m'a dit à moi non on va l'appeler j'ai un riche non on va dévoire un générateur est-ce que sa part en sucette léopold oui bien sûr il s'appelle valentine 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 ok je vais laisser mes compadres et aussi ok pendant ce temps c'était à franck je crois non je sais plus je sais plus tu peux faire franck avec franck tu fais tu es toujours en train de regarder et tu ne vois personne tu vois personne qui rentre tu vois il ya des gens qui prennent des photos tout ça machin mais personne n'a aucune nouvelle du sénégal non bah au pire j'arrive à l'élyseum pour lui faire mon rapport tu veux moi je vais aller l'élyseum tu vas aller à l'élyseum tu rentres au moment où tu rentres tu vois que le sénégal jette quelqu'un dehors en lui disant de se calmer et de fermer sa gueule une fois que le mec le mec gueule tout ça machin il a deux doigts de te mettre une patate dans la gueule c'est ce que j'ai des postes de sang dans le frigo oui je crois qu'il y en a en plus à l'élyseum mais je ne sais même pas ce qu'il dit ah si peut-être on a un fou ici ah non non je crois qu'il a pris un an on y'a franck là mais déjà trouve quelque chose avant de me faire ton rapport en fait mais il va se faire démonter je sais trouver les petits pas ici je t'ai dit pas devant le prince en plus je t'ai pas dit oui mais oui mais quoi on est où là à new york non quand tu trouveras quelque chose je m'envoie un message et moi je te rappellerai et j'espère pour toi que tu n'as rien dit au prince je vous ai déjà dit ce que je savais je vous laisserai voir si vous jugez que c'est quelque chose trouve des choses concrètes à part tout ce que tu me dis moi j'en sais rien trouve des choses concrètes et des vraies choses prendre des photos j'en sais rien débrouille toi je suis pas d'un verre va voir les tours et adorent un peu je sais pas je suis pas ta mère en fait je suis pas en bonne relation avec eux non plus ah bah ouais mais écoute ça c'est pas ça c'est pas mon problème c'était pas un bon voyage avec eux c'est pas moi qu'il faut venir voir le bureau des pleurs c'est de près ça c'est pas moi j'ai remarqué je vais retourner parce que je peux trouver tu vois qu'ils rentrent avant de avant qu'ils rentrent tu vois qu'il met un énorme chassé dans la tête du mec ah oui il ya maintenant casse toi tu reviendras demain quand tu seras calmé bah du coup je retourne alors du triomphe et puis je dis à faire j'ai déjà faire des photos comme il me demandait et puis je vais tu fais des photos de quoi bon déjà de du fait que mon bras rentre dans le je pars un portail je vais pas faire des photos à l'intérieur devant le ville et non plus mais je prends des photos de là où est l'entrée déjà alors que tu es tu commences à prendre ton portail à passer la main tu t'entends une voix derrière toi qui dit m tu ah ouais toi tu es un génie toi en fait tu connais des gens toi qui retournent qui passent leurs mains à travers des murs ou des sols non non et toi tu le fais devant tout le monde je sais pas parce que je l'ai pas et j'ai essayé de faire un peu attention c'est de faire attention à quoi sur l'arc de triomphe l'un des machin les plus visités de france à des caméras partout tu as toujours été un peu chelou toi a priori quand les gens rentrent les caméras sont les mêmes c'est que ben oui tu sais ça utilise l'occultation pour se rendre invisible t'as pas le sein il va jusqu'au cerveau toi où c'est fou ça et tu cherches pas ici en fait est ce que vous voulez me dire ce qui vous êtes tu m'en connais pas tes con quoi ah si d'accord oui enfin je suis à taper dessus parce que quoi qu'est ce que je fais ici c'est toi c'est toi qu'est ce que tu fais là à priori ça se voit j'ai essayé d'entrer là dedans bah oui ça j'ai remarqué ouais un mec qui se penche sur la la tombe du soldat inconnu il passe sa main à travers le sol et tout va bien quoi il pense que personne va le voir génie génie des toradors c'est des génies je vous aime et du coup qu'est ce que je peux faire pour toi moi je te surveille que tu es trop lent et moi j'ai besoin de résultats ouais c'est que quand j'essaie de rentrer il me manque apparemment une information un mot de passe ou je ne sais pas je n'arrive pas à connaître la carte la carte de quoi tu sais ce qui est côté de ce passage bah non d'accord bon tu qu'est ce que tu qu'est ce que tu attends de moi je ne comprends pas tu me suis comme ça juste pour ben si je prenais ta tête et que je l'écrase et au sol qu'est ce qui se passerait le richement vrai mais non 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 si je prends ta tête que je l'écrase au sol des gens qui sont autour de nous ils vont dire quoi que tu me casses la gueule voilà maintenant si je prends ta tête et que je te fais passer à travers ce mur invisible les gens ils dirait quoi je ne sais pas trop il sait pas trop qu'il dit en plus ohlala c'est un génie ce mec putain le ciel t'as jeté la terre et t'as pris toi en fait ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure c'est que fais gaffe à ce que tu fais non parce que si tu n'es pas assez efficace je préfère te prévenir je connais quelqu'un qui est prêt à t'éliminer immédiatement en fait et je disais que si je le fais pour lui j'aurais trop à quelques bonus j'ai juste deux questions la proverte c'est je m'attendais pas te revoir je pensais que je t'aime non c'est pas une question ça est ce que comment est ce que ça se fait que tu me souviens le miracle de la vie d'accord et de ma deuxième question tu dis que tu attends que je sois efficace mais ça veut dire quoi c'est qu'est ce qu'on a qu'est ce que vous attendez de moi qui que vous soyez oh ça ça te regarde pas ça par contre arrête de faire de la merde c'est noté mais il n'y a pas de mais par contre j'aime pas ce mot sauf si c'est pour m'offrir quelque chose de mieux mais non donc arrête de machin bidule d'aller à droite à gauche et de faire ce genre de choses devant des gens en fait d'accord je me recule et ben il en fallait du temps pour comprendre bon bah je sais pas ce qu'il y a là dedans mais débrouille toi moi j'ai d'autres choses à faire et tu vois qu'il commence à s'éloigner je renvoyais un petit sms à mon sénéchal pour lui dire que j'ai eu la visite de marco moi il en fait ce qu'il voudra mais j'ai dit j'ai croisé marco vitelli il semblait particulièrement en forme tu reçois un mdr tg très bien du coup il va vers où marco est-ce que je vois à peu près il ya une voiture qui est égarée en fait il monte dans la voiture et il se barre est-ce que je peux voir la plaque oui c'est une plaque du 77 d'accord bah moi je au risque de me reprendre un mdr tg je note la plaque par sms au sénéchal et tu reçois juste des points d'interrogation et t'entends juste tu vas me gonfler longtemps comme ça je kiffe mon sénéchal tu trouves des choses des bonnes choses une fois que tu les a trouvés tu me les envoies c'est pas tu trouves un truc tu m'envoies un sms t'as marché sur un rat tu m'envoies un sms t'as fait caca tu m'envoies un sms je suis pas ta secrétaire quand t'auras trouvé le tout et que t'auras compris là tu m'envoies comme ça moi je comprendrais derrière et c'est qui ça mec ce marco là c'est celui qui s'est fait brûler lors de l'élection du nouveau prince ah c'est ce connard là je me comprends c'est marrant que je pensais mort personnellement peut-être un trémer qu'il a pris en pitié j'en sais rien peut-être une régénération je sais pas bon bref fais ce pourquoi je t'ai engagé et te raccroche à la gueule d'accord de toute façon oui là s'il y a beaucoup de monde je vais rien tenter avec le passage est-ce que tu passes tu réfléchis à quelque chose ouais ouais ok donc Noah t'arrives à l'élysium ça marche que fais-tu ? je rentre tu rentres puis bah après je vois je cherche le prince et si elle est occupée j'attends contre un poteau ou à côté elle est assise il y a le sénéchal qui est à côté au téléphone tu raccroches bah je vais me rapprocher si elle est pas occupée avec une affaire je vais me rapprocher donc tu te rapproches tu vois que t'as le sénéchal qui te dit tu vas où comme ça le prince m'a demandé de venir il se retourne vers toi je crois qu'il fait juste un signe de tête comme ça oui ah oui ah si vous voulez je vous achète des armes oui est-ce que vous le faites discrètement ou non mais parlez oui bah il est à côté de toi il y a un riz qui te dit que tu es mute excusez moi oui quand je mange ou bois je oui excusez moi je disais que je lui donnais de l'argent mais que j'en ai plus beaucoup et merci super je vais d'abord envoyer parce que sinon je vais j'allier à trop me faire chier donc je vais d'abord envoyer noah donc je vais te donner l'argent de façon discrète ouais tu me donnes combien en plus du coup avance là fais moi un g voilà fais moi un g de dextérité supeux tes refuges pareil pour toi noah non texte ce qu'elle prémogène quand même il vous voit quoi la merde l'extérité n'est pas mauvais et j'ai fait deux succès donc toi mirabel il voit pas que tu passes l'argent mais par contre toi noah il voit que tu mets quelque chose dans ta poche il le voit tu vois qui t'a vu d'accord ok bah je dis voilà noah à plus tard enfin d'envoyer moi un sms quoi je lui demande aussi ce qu'elle veut exactement quand même parce que ça je lui chuchote à l'oreille mais il prend ce qu'il peut et j'aimerais bien au moins deux flingues enfin deux flingues perso quoi ok deux flingues et reste et reste ce que je peux et tu m'as donné combien juste du coup bah j'ai gardé 100 donc comme j'avais déjà payé une nuit de moi c'est 800 un truc comme ça ok ça marche très bien donc sauf si vous avez quelque chose d'autre à vous dire non non ok donc si j'ai ce qu'à l'élisium je vais faire je vais regarder autour de moi si bah non c'est en fait c'est une salle du musée normal l'élisium en fait oui c'est le loup ouais ouais non bah je parle je voulais regarder si je voyais style un portrait de l'ancien prince soit comme ça mais si c'est le musée normal il n'y a pas ok donc bah je repars et du coup et puis bah j'appellerai irine une fois sorti du musée ok bon ah ça va c'est ça on Sous-titrage ST' 501